Voici le nouvel ennemi public numéro 1 de l'Occident. Ayman al-Zawahiri vient d'être désigné nouveau chef d'Al-Qaïda. Jusqu'à la mort d'Oussama Ben Laden, cet Égyptien de 59 ans était le numéro 2 du réseau terroriste. C'est un communiqué publié sur plusieurs sites internet islamistes qui a annoncé la nouvelle. Zawahiri devient du même coup le terroriste le plus recherché du monde et les Etats-Unis ont mis sa tête à prix pour 25 millions de dollars. Son épouse, son fils et ses deux filles ont été tués par des bombardements américains à la frontière afghano-pakistanaise fin 2001. Depuis, Zawahiri est resté introuvable. Selon le communiqué sorti ce jeudi, Al-Qaïda va poursuivre le djihad contre les apostas qui agressent la terre d'islam et à leur tête l'Amérique croisée et son acolyte Israël. Al-Qaïda prétend aussi soutenir les mouvements de révolte populaire dans le monde arabe comme en Égypte sur ces images afin d'en chasser les régimes corrompus mais dans le but, affirme encore l'organisation, d'y instaurer des Etats islamiques où la charia serait en vigueur.